Nous vous invitons la bienvenue au Real Hospital de Ménage de Saint-Raphaël. Dans le seconde émission du XXe siècle, il y a un point important de la production de mercres dans les mines de Huancabelica, au Perú. Devenait nécessaire la intensification de la production dans les mines de Almadén pour approvisionner les mines dans les gens américains. Les besoins de plus demandées pour travailler dans les mines facilitées, l'arrivée de travailleurs intermères, de prisonniers forcés, d'esclaves et de travailleurs intermères et de chabecs en argumentation du nombre de malades et d'épidémies. Les travées de sa construction ont commencé en 1755 sur les journées de Fernand-Sid et ces se sont terminés en 1773 sur les journées de Carlos III, comme déterminant les déboucliers qui apparaissent sur les façades principales. En partie de sa construction, a été payé avec le revenu tiré de la localisation des immeubles et d'effectivité d'origine dans les arenées. Le hôpital est centré en fonctionnement en mars de 1774. Quand, à l'arrivée du médecin José Pérez est franqués, les patients ont été transférés de l'hôpital de la Sarité ou de la Ville à un nouvel salé de l'hôpital Royel de Miner. L'équipe de courant les séparait dans les salles pour hommes et femmes. Le revenu annuel moyenne dans ces premières années des despachés, 800 personnes, et le nom de consolation des 14 000. Tout à l'heure de son histoire, il a subi des modifications. Le premier, la construction de la mansion de l'hômonière, et de la salle pour la personne ou faculté mentale perturbée. Suite à l'autoyer de l'inculement de cuisine, puits, bandières et corrales, ainsi que la garantie mentale de la comédère de l'hôpital. En 1794, une salle pour de la présence est un cellulé florinabilité. Au bout du XIXe siècle, les revenus ont été réduits en raison de la faible contribution de la mine provenant des loyers d'émission des arenés, des ventiers de médicaments, de la collecte des hôpitations et de la ventre de brandy. Cette situation a conduit à sa transformation de la seconde mémoire de XIXe siècle et nacée pour le malade chronique et ça permettrait du XXe siècle. Il est devenu un hospital de la Société Mines d'Almadène jusqu'en 1740, quand les soins métricaments ont été transférés dans les zones minaires. Depuis, sa réalisation est en 2004 et la vérité l'est archivée histoire d'Almadène minère. Le musée de l'hôpital est le musée du Minère. Maintenant, nous quittez cette endroit, mais vous pouvez continuer en apprendre plus d'histoire d'Almadène en passant à point d'interesse ou avant.